Des bisous, c'est dégoûtant. Elle fait des bisous baveux. Je veux pas de bave. Faites-lui une bise pour voir. Non. Faites-lui une bise. Je veux voir. Allez, fais une bise. Accepte une bise au moins, devant moi, là. Elle se rédime, alors c'est impensable. C'est pire qu'un bout de bois. On dirait du béton. Ouais, t'as vu commenter ? Ma mère, à ce moment-là, elle a été vexée. J'en suis sûre. Parce que je la connais, elle avait ses mimiques. Mais j'aime pas. C'est pas que t'aimes pas. C'est dégoûtant. C'est dégoûtant. Tu vis dans un environnement dégueulasse. Et toi, tu me dis qu'une bise, c'est dégoûtant. Le bisou d'une maman peut pas être dégueulasse. C'est pas possible. Quand son copain ou sa copine lui fait un bisou, c'est pas dégueulasse. Pourquoi ce serait le bisou de sa mère qui est dégueulasse ? Tu te dors dans la merde. Et là, je demande à ta mère de te faire un bisou. Et tu trouves ça écœurant. Mais c'est une blague ou quoi ? Tu te fiches de moi, toi. Donc moi, je suis très inquiet. Je suis très, très inquiet, je te dis la vérité. Je sais pas si ça va marcher, mon intervention. Je vous le dis. Donc ce que je vous demande à toutes les deux, c'est de vous poser les bonnes questions. Est-ce que vous avez envie que ça change ou pas ? Et pour cela, j'ai une deuxième étape. Je vais faire un termineur des gens. Il y a des gens qui vont rentrer dans cette salle. Pour qu'Anaïs se décide enfin à faire un pas vers sa maman, le grand frère a décidé d'inviter un public de mère de famille, toute inconnue d'Anaïs et de Stéphanie, à première vue. Je vois des femmes qui rentrent. Je regarde Anaïs et je me dis, là, tu vas prendre cher. Je me suis demandé, en fait, si c'était normal. Je me suis dit, ça fait beaucoup. Tout d'abord, bonjour. Bonjour. Merci d'être venus. Je vous présente Anaïs et sa maman, Stéphanie. Vous allez découvrir des images. Vous nous direz ce qui vous choque, ce qui est normal, pas normal. Vous pourrez poser des questions. Tu vas avoir le droit aux critiques, tu vas avoir le droit aux reproches. Prête ? T'es comme ça, hein ? Tu fais le moins ta maline, là. Tu me touches pas ! Arrête de me taper ! Tu me touches pas ! Lâche-moi ! Je m'en fous, tu me lâches. Pousse ! Lâche ma tête. Je lâcherai pas ta tête. Tu me lâches. Lâche ma tête. Tu me lâches. Lâche ma tête ! Tu me lâches ! Hé ! Tu me fais mal, putain ! C'est lâche-moi ! Tu m'as fait très mal, là. T'as cru que j'étais ta pote, comme ça ? Ça va. Ça va, ça va. C'est dur. Non. C'est dur les images. Quand le visionnage finit, j'ai de la peine. La relation mère-fille aujourd'hui, vous en pensez quoi ? Je t'ai quand même intervenir ? Oui. Je trouve que la relation entre Anaïs et sa maman, c'est assez destructeur, on va dire. On n'entend que crier. Moi, j'ai été choquée de voir l'état de ta chambre. Franchement, même mon chien, il ne dort pas comme ça. Je m'en fiche de ce qu'il pense, je suis comme je suis. Je ne les connais pas, moi. Par rapport à ta maman, la relation que vous avez, c'est destructeur, certes. Mais moi, je n'ai pas eu la chance d'avoir mes parents. J'ai grandi en foyer. Je me suis retrouvée à la rue, avoir rien à manger. Et je trouve ça vraiment dégueulasse, excuse-moi du terme. La relation que tu peux avoir avec elle, parce qu'elle, elle est là tous les jours. Moi, la mienne, elle n'a pas été là et mon père non plus. Tu ne veux pas lui répondre ? Non. Pourquoi ? Je t'ai déjà dit, je n'aime pas les gens. Tu n'aimes pas les gens ? Nous, on ne te connaît pas. On ne peut pas dire si on t'aime ou pas. Quelque part, c'est une façon de prendre le pouvoir. C'est une façon de dire, je n'ai pas besoin de vous, moi. Moi, je vais bien, donc vous pouvez partir, salut. Sauf qu'elle se trompe, en fait. Elle se ment à elle-même. Je vais faire intervenir Pauline et Marie-Christine, la maman. J'ai tout de suite reconnu Pauline et sa maman Marie-Christine, parce que je les avais déjà vues dans l'émission. Pauline et Marie-Christine, une maman et une fille qui ne s'entendaient plus du tout. Et aujourd'hui, ça va beaucoup mieux. Elles sont venues témoigner du travail que j'avais pu faire avec elles. Ce n'est pas facile, mais ça fonctionne. Moi, je voudrais déjà, Anaïs, bonjour. Je voudrais que tu arrêtes de sourire, parce que là, ça me stresse un peu. Quand cette dame se lève, je me dis, il va y avoir un déclic. Je pense qu'à l'intérieur, tu dois bouillir, mais plus que bouillir. Si ça doit faire cocotte minute et exploser, peut-être qu'on en saura un peu plus. Tu aimes ta maman, c'est forcé. Je voudrais que tu me dises si j'ai raison ou si j'ai tort. Une minute. Tu as perdu ta langue. Les personnes étaient extrêmement choquées, même, je pense, très en colère. D'un côté, moi, j'ai l'habitude, mais Anaïs, il va falloir que tu t'expliques sur ton comportement. J'aimerais savoir, est-ce que vous avez quand même un minimum de centre d'intérêt commun ? On a une passion commune toutes les deux, c'est l'équitation. Je lui ai proposé de lui repayer des cours, justement, et de le faire aussi avec elle le samedi. C'est non. Il y a un truc à faire. Si j'arrive à les réunir dans la passion commune, je vais peut-être recréer un lien. Il faut vraiment que je joue là-dessus. C'est elle qui crée ce fossé qu'il y a entre nous. Et c'est pour ça que moi, je suis très malheureuse par rapport à ça. J'ai toujours pas envie. Là, ton comportement m'agace. Tu vois, pour l'instant, j'ai dit rien, je me contiens. Je vais venir des gens avec qui tu peux discuter. Je vais venir Pauline et sa maman, qui n'habitent pas à côté. Pour toi, toi, t'es là, t'es mieux dans ton silence. Viens avec moi, deux secondes, je vais te parler. Excusez-moi. Non, moi, je les connais pas. Et alors ? Je vais pas parler à des gens que je connais pas. Tu m'en fous, les gens viennent pour toi. Donc, on va y retourner, va communiquer, tu vas parler avec eux, tu vas partager. Apprends, va vers les gens, c'est ça aussi. Tu vas vers des gens qui sont malsains autour de toi, par contre, il y a des gens qui sont bien, tu vas pas vers eux. C'est quoi ton problème ? Donc, qu'est-ce qu'on fait ? On se fait bien. Je voudrais savoir ce que tu aimes en particulier, ce que tu voudrais faire plus tard. Plus tard, je veux être animatrice pour enfants. Si t'aimes pas les gens, ça va être compliqué. Ça va être compliqué, les jeunes et les enfants, mais pas les gens. Il semblait choqué que je veuille travailler avec des enfants. C'est pas parce que je parle pas aux gens que je veux pas parler aux enfants. Est-ce que tu te rends compte que le métier que tu souhaites faire n'est pas du tout en raccord avec la vie que tu mènes actuellement ? Ouais, je sais. Est-ce que tu penses que tu vas changer ça ? Ouais. Après une heure de face à face, Anaïs en trouve très timidement la porte au dialogue. J'aimerais conclure avec Pauline et Marie-Christine. Si vous aviez un conseil, qu'est-ce que vous pourriez leur dire ? C'est difficile de donner des conseils. Moi, j'ai eu beaucoup de mal parce que j'étais pas clean non plus. Un peu trop stricte, peut-être. Voilà. T'as entendu ? Ça me fait plaisir que Passeal me soutienne parce que c'est pas souvent. Je me suis dit, au moins, je suis pas le seul problème. Ma marose, elle est pas parfaite. La vie, elle est trop courte. Vous le comprendrez peut-être après l'émission, mais c'est tout con, mais aimez-vous, quoi. Est-ce que tu as quelque chose à dire à toutes les personnes présentes devant toi ? Bah, merci. Merci d'être venue. Ça va beaucoup nous aider. C'est normal. À l'issue de cet échange inédit, Pascal a mis le doigt sur une inversion des rôles anormales. La fille commande Aïe.